Les lignes alliées ont du mal à se stabiliser. Les colonnes de blindés allemands font d'importantes percées dans les défenses américaines, menaçant de couper en deux l'avance alliée. Pour les deux camps, Bastogne est le point le plus stratégique de la bataille. Toutes les routes principales convergent vers cette petite ville de Belgique. La 101e division aéroportée de Buck Compton et Earl McClung doit aller s'engouffrer dans la brèche. Mais tandis qu'ils foncent sur Bastogne, ils se retrouvent nez à nez avec leurs camarades en train de battre en retraite. On était sur la route et tout à coup on a vu des soldats américains venir vers nous, sans armes, et les raffoler. Ils s'étaient fait déborder, leur unité s'était retrouvée sous le feu ennemi et se faisait laminer. On a dû y aller en renfort. La 101e entre dans Bastogne et vient renforcer la ligne de défense exsangue. C'était une véritable pluie d'obus. Un bombardement infernal. J'avais le goût de la poudre dans la bouche. On nous demande souvent comment on a survécu. Certains ont perdu leurs jambes, leurs bras, leurs pieds, leurs oreilles, leurs mains. Les gens disent qu'on combattait les Allemands. On passait surtout notre temps à essayer de ne pas geler sur place. Les Américains qui défendent la ville se sont baptisés les bâtards battus de Bastogne. On était encerclés. On était une seule unité épuisée contre sept. Malgré des combats acharnés, les Allemands ne parviennent pas à percer les défenses alliées. Le général Ludwitz envoie une demande de reddition aux Américains encerclés. Le brigadier général Anthony McAuliffe lui répond « des clous ». Quand ils ont reçu ça, les Allemands n'ont pas compris. Des clous, ça veut dire quoi ? Ils ne comprenaient pas.